Notre Dame d'Afrique, priez pour nous, pour les musulmans, pour les juifs et tous les autres infidèles. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 31 août, dernier jour du mois du Cœur Immaculé de Marie, que nous invoquons quotidiennement dans le cadre de notre œuvre de piété pour la conversion des infidèles. Aujourd'hui, nous célébrons saint Raymond Nona, prêtre de l'Ordre de Notre-Dame de la Merci, qui était dédié au rachat des chrétiens prisonniers des Sarazins en Afrique du Nord et réduit en esclavage. Suivant la règle de l'Ordre de la Merci, voulant que ces religieux prennent la place des captifs si l'argent de la rançon venait à manquer, Raymond Nona se livra lui-même aux Sarazins en échange de la libération de plusieurs prisonniers. Dans les geôles, il prêcha l'Évangile et convertit même des musulmans. Devant ces actes, les Mahometans le fouettèrent au sang, lui percèrent les lèvres au fer rouge et y mirent un cadenas pour qu'il arrête ses prédications. Enfin libéré grâce au versement d'une rançon, Raymond Nona fut envoyé par le pape Grégoire IX auprès de saint Louis afin de décider le roi de France à partir en croisade au secours des chrétiens qui subissaient le joug aux dieux des envahisseurs musulmans en Terre Sainte. Saint Raymond Nona fut nommé cardinal juste avant de mourir, près de Barcelone, sous le poids de tant d'épreuves endurées. C'était en 1240. Demain, le 1er septembre, ce sera le 15e dimanche après la Pentecôte. Le 1er septembre est aussi le jour de la commémoraison de Saint Prisque, évêque au IVe siècle à Capoue, dans le sud de l'Italie, et de sa troupe de prêtres. Tous étaient originaires d'Afrique. Mais ils eurent à subir la persécution des vandales, qui leur infligèrent divers tourments pour la foi catholique. Puis ils furent mis sur un vieux navire à la merci des flots. Mais par un secours de la divine Providence, ils furent portés des côtes de l'Afrique sur celles de la Compagnie en Italie méridionale. Là, s'étant dispersés en divers endroits de cette province, ils furent préposés au gouvernement de plusieurs églises et donnèrent un merveilleux accroissement à la religion chrétienne. Saint Prisque eut pour compagnon les saints prêtres Je voudrais enfin signaler que mardi, le 3 septembre, Ce sera la fête de Saint Pidis, pape de 1903 à 1914. Animé d'un zèle apostolique, Saint Pidis a défendu la pureté de la doctrine et a remis en honneur les cérémonies du culte, notamment le chant grégorien, pour que les fidèles, disaient-ils, prient sur de la beauté. Après l'évocation de tels modèles de force dans la foi, dans l'apostolat et dans la lutte contre les hérésies, il est temps de dire les prières pour la conversion des infidèles. Je m'agenne. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles, ainsi soit-il. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous et pour les pauvres infidèles. Je me relève. Merci pour vos prières. Montrons-nous persévérants en les disant chaque jour, ainsi que la prière à Notre-Dame d'Afrique pour la conversion des musulmans. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, le 7 septembre, à 9h. D'ici là, bonne journée, et Saint-Dimanche à vous tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501